La mémoire, c'est une constante dans tous mes travaux, dans toutes mes histoires, tous mes récits. Et là, de manière presque inattendue, c'est l'idée du bug qui est arrivée, avant tout. La disparition de tous les fichiers disponibles numériques au monde. Mais cette disparition, dans la seconde même, lorsque l'idée m'est venue et que je me suis dit « je vais raconter une histoire là-dessus », j'ai compris qu'on était de nouveau, encore une fois, dans la mémoire. Parce que la disparition de fichiers, c'est la disparition de la mémoire. Et notre rapport au numérique aujourd'hui, avec toute la passion qu'on peut y mettre, parce que c'est fascinant, c'est fascinant. La révolution numérique est quelque chose d'assez incroyable, est vraiment passionnant. C'est aussi quelque chose d'extrêmement précaire et dangereux, parce qu'on devient paresseux avec la mémoire. On devient paresseux parce qu'on confie tout à des ordinateurs, on confie tout à des fichiers. On met de côté, moi le premier, je mets de côté un fichier, je m'organise un pense-bête, je m'organise toute une série d'éléments que je vais aller consulter, mais que je ne consulte pas. C'est-à-dire qu'on diffère. Donc on est dans une espèce de boulimie où la mémoire, finalement, ne travaille plus. On se dit, c'est en place, c'est sauvegardé. Non, c'est dangereux, parce que même s'il n'y a pas de bug, on a perdu. On est en train de perdre le travail. C'est un muscle, le cerveau. Le travail de la mémoire, on est en train de le perdre. Parce qu'on est simplement pris dans une espèce d'accélération du temps. Donc ça, finalement, j'ai été rassuré lorsque cette mémoire m'est revenue en pleine gueule après que l'idée ait été validée, l'idée du bug ait été validée par moi-même. J'étais rassuré en me disant, mais voilà, c'est quelque chose qui fait partie de mes obsessions, mais qui aussi fait partie de l'aventure humaine. Et plus que jamais, avec bug, la mémoire est en danger. Sous-titrage Société Radio-Canada